Aujourd'hui il n'y a personne, revenez plus tard, promis, ils sont partis, ah ils m'ont vu, bon d'accord, bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve dans un nouvel épisode de Let's Play, Paper Mario, la porte millénaire, dans le présent épisode nous avons réussi à atteindre à cette espèce d'antichambre, après avoir traversé le reste du palais des ténèbres et le Finchartin, etc, etc, et dans cette zone, je peux y aller, non, si, en principe j'ai re-sauvegardé, ah, sauvez-moi, quelqu'un, bon d'accord, j'abuse, mais j'ai un peu peur, Oh, cette pièce me fait froid dans le dos, où est-ce qu'on est ? Un grand salon peut-être, c'est vraiment gigantesque, c'était probablement la salle du grand chef de l'époque, et ça ne me rassure pas pour autant, pourquoi ? Parce qu'à époque moderne, chef moderne, enchanté Mario, j'espérais bien te rencontrer un jour, c'est le chef des affreux ? Ah ah ah, lui-même, je suis Cruxinistre, le grand maître de l'organisation secrète et méga Cruxis, je dois vous témoigner toute notre obligeance En effet, vous avez réussi à réunir toutes les gemmes étoiles que nous cherchions, hein ? Mais alors, la dernière, celle qui était sur la lune ? Ah ah ah, vous n'êtes pas très vif, on dirait Oui, plutôt que de chercher à vous reprendre toutes les gemmes étoiles, j'ai préféré vous laisser la dernière et attendre que vous ouvriez la porte millénaire pour moi De toute façon, il n'y avait pas été dit que le sceau se brisait de toute façon, pourquoi tu n'es pas contenté de la cacher aussi loin que possible ? Attendre que le sceau soit brisé, y entrer et laisser Mario perdre son temps à chercher la dernière ? Cette méthode m'a semblé la plus rapide, j'ai donc laissé la dernière gemme étoile aux mains de mes incapables Cruxeros n'a sûrement pas compris la feinte Mais je savais, moi, que quel qu'allait être l'issue de votre affrontement, les gemmes étoiles serviraient au plus vite mes dessins Remarquez, je pensais que l'obscur trio vous retarderait un peu plus longtemps On ne peut vraiment se reposer sur personne, c'est incroyable Je vais donc devoir faire le sale boulot moi-même Méfie-toi Mario, ce type-là ne m'inspire rien de bon Une fois votre compte réglé, plus personne ne me barrera la route vers le trésor Et je pourrai enfin devenir le maître du monde Tu ne nous battras pas C'est ce qu'on va voir Le monde sera bientôt débarrassé de vous, microbe Vous allez très vite mesurer ma force Oh oui, j'ai à mesurer Oh oui Cruxinistre En personne Chef des méga Cruxix, il a fait enlever la princesse Peach PC Max 50, puissance 7, défense 1 Sa défense augmente proportionnellement au nombre de protécrux qu'il a Foudre, feu, arrêt du temps sont ses attaques de prédilection Contrairement aux autres, il se prend très au sérieux, un sinistre personnage Bah ne t'en pas, débarrasse tant et vole le secours de princesse Peach Beaucoup plus facile à dire qu'à faire Cruxinistre et violent, ne vous laissez pas avoir par ses faibles PC Il est terriblement puissant et possède de sacrés coups Primo, je crois que les protécrux peuvent nous attaquer C'est gênant C'est pas cool Je vais en tuer un par principe, il va falloir que je les indique de toute façon Donc il va falloir que je prenne deux attaques et on pourra faire quoi que ce soit Et quand il en a 4, il est intouchable Ouais Et comme vous le constatez, ils font super mal ces saletés Vraiment super mal 4 de dégâts C'est quand même pas rien C'est un protécrux, un mécanisme de défense magique de Cruxinistre PC max 3, puissance 4, défense 0 Il n'est pas dangereux par lui-même mais il augmente la défense de Cruxinistre Surtout quand il y en a 4 de sortie, ça devient très difficile de blesser Cruxinistre Essaye de les éliminer tout en attaquant Cruxinistre Tu saisis Euh... Non, dommage, ça m'aurait bien arrangé entre guillemets Mais bon Je vais changer Gouméli par probablement Cumulia Je pense pas m'en servir dans ce combat à nouveau Son Ouragan peut servir mais il faut le réussir Pour que ça serve J'ai pas combien Euh... Je... Alors au niveau des pouvoirs étoiles, super pêche est bon Je pense que vous pouvez utiliser Coup d'étoile, non Parce que ça m'a l'air d'être une attaque qui en gros a une chance de tuer en un coup la cible C'est pas génial Euh... Non, euh... Oui Astroblist bien entendu est un peu exagéré Je suppose que vous pouvez utiliser Traspo pour vous en débarrasser de ces petits machin truc Oui Je pense que j'ai juste serré les dents pour le moment Mais Cruxinistre à nouveau est extrêmement gueule Rien que ses dégâts Et le fait qu'il attaque constamment Les deux Les deux, le partenaire et Mario Est assez gênant Donc ici ce que je vais faire C'est que je vais attaquer un Protécrux Avec Mario Juste pour liquider sa défense Et ensuite nous allons passer à Bien entendu Viviane En liquide 1 permet de toucher Cruxinistre lui-même Et globalement ça va être un affrontement d'AOE Il va nous balancer que des attaques de zone Et il peut arrêter le temps s'il en a envie Ce qui est très lourd Mais il le fait je crois que quand il commence à tomber seulement un peu de faible envie Il ramène deux Protécrux par tour Donc là par contre liquider les Protécrux d'abord Pour réduire la défense de Cruxinistre Et pouvoir l'attaquer avec Mario Avec un coup fort ou un truc comme ça Donc Viviane est bien entendu un excellent partenaire pour ce combat Par le fait que Dégâts très élevés Capacité à toucher tous les adversaires Brûlures etc Et c'est l'AOE la moins chère Parce que Tiyoshi Enfin Eugène Son général Yoshi n'infligera aucun dégâts à Cruxinistre Je comprends pourquoi j'osais toujours trouver au travers de ma route Mais c'est terminé Ta voix me fait mal à la gorge C'est terrifiant Oh wow C'est beau cette attaque Mais c'est vachement bizarre Donc bon Une fois que vous en avez Vous en êtes arrivé là C'est littéralement recommencer L'arrêt du temps est terriblement dangereux Car il peut vous bourriner à la tronche Ramener ses protectrux et compagnie Mais je crois que ça vous bloque qu'un tour Donc c'est plus un moyen pour lui de reprendre davantage un seul tour Qu'autre chose Faut que je me méfie par contre Car Mario et Viviane prennent cher Au pire je peux toujours remplacer Viviane Mais bon Il est déjà Moitié de vie Et ça a continué à baisser au fur et à mesure Car ouais Dès que vous avez réussi à gérer un petit peu Ses premiers protectrux Il est pas aussi dangereux que ça Mais il a quand même de sacrés coups disponibles Donc restez sur vos gardes Vous ne m'importunerez plus longtemps Prenez ça Plus longtemps Est-ce que tu vas arrêter le temps ? Oh don d'esquive temporaire Oui Bon ok Il peut se donner certains bonus comme ça Ah je déteste ça Mais je vais quand même continuer avec le feu magique Je peux me permettre d'en balancer encore quelques-uns Ah ça ruine un peu ma strat TG J'étais pas attentif désolé Ah est-ce que j'utilise le feu magique ? J'ai pas d'autres Au pire j'utiliserai un pouvoir étoile pour moi générer Ou au pire je veux toujours utiliser Astro Blitz Et je doute que ça il puisse l'esquiver Peu importe B B X Touche TOUCHER Bien je sais pas si les attaques spéciales comme ça il peut les esquiver Ah yay pour Étoile Bingo Oh ma gorge Oh ma gorge Ma gorge Ma gorge Ah je vais faire un coup de marteau normal J'ai besoin de garder les points pour pouvoir liquider ces maudites invocations Bah t'esquive pas grand chose mon gros Je Ah il a son oeil qui est cassé cette fois Ah Pourquoi t'as fait ça ? C'est stupide pourquoi t'as fait ça ? T'as touché une seule cible Il a même pas fait son arrêt du temps et vous savez quoi ? Je vais pas en pleurer Ah raté Donc il peut l'esquiver C'est pour ça que j'ai pas utilisé mes coups forts Ah Aïe Pas grave Il est tombé Ah J'avais un peu peur Mais Bam Oh Impossible Séro PF J'ai mes PV Tout Ah Ah je vais mettre ça en PF Voilà Donc là j'ai mes stats pour le coup de fin entre guillemets Oh oh Vous êtes fort Mais peu importe J'ai tout prévu Quoi ? Voyez plutôt Oh oh Où suis-je ? Mario Princess Peach Faites le moindre geste et cette jeune femme perdra la vie Espèce de lâche Voilà pour vous Mario Et l'autre individu que je ne connais pas et dont je me suis Allez Encore un coup Aouch Mario Comment faire Mario ? Il va nous avoir sans même que l'on combatte Je marmonnez-vous ? Ça suffit Prenez ça Mais Mais Ouah La tuile Bowser Parle d'une surprise Encore tombée à plat Sir Bowser Est-ce que ça va ? Mamma mia Hum Qu'est-ce que Mario fabrique ici ? Oh La princesse Peach est là aussi Beuh Comprends rien Mais il faut pas arrêter cette chance Mario Je vais te réduire en bouillet Et récupérer le trésor de la princesse C'est un peu fort Bowser s'y met aussi Mouah Pauvre Mario Tu ne fais pas le poids face à moi Prenez par toi Je vais te réduire en miettes Yop Mouah Vous ne pensiez pas finir cette histoire sans moi Je vais te liquider Mario Et princesse Peach sera à moi Mario Sir Bowser va te régler ton compte Yark 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 Et oui Voilà pourquoi être proche d'un gain de niveau est utile Car vous affrontez Bowser pile après Et fin Flippin Bowser Et comme vous avez pu le constater Kruginistre est assez violent pour vous laisser vraiment à que dalle Si je n'avais pas eu ce gain de niveau j'aurais 0 PF Mario sera quelque chose comme 12 de PC Et Goumeli est pas vraiment meilleur que ça C'est terrifiant Même si c'est pas nécessaire parce qu'on l'a déjà affronté une fois Bowser A croire que le destin voudrait rester l'un contre l'autre A moins que Bowser ne soit inéluctablement attiré par Peach PC Max 70 Puissance 7 Défense 2 En plus de son souffle de feu il piétine et il mord Quand il réussit à te piétiner ça bloque temporairement une de tes commandes Et sa mort sûre peut empoisonner Je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'ici mais tu dois le terrasser Bowser est bien entendu costaud Il n'est pas aussi fort que ça Parce que c'est un combat bonus qui se ramène derrière Ce qui est supposé être le boss déjà Mais Il n'est pas faible pour autant Pas faible du tout Ah je lui ai passé un coup fort mais honnêtement c'est juste pour le principe J'ai juste retiré Goumeli pour pas qu'elle se fasse mettre KO Parce que ses 12 PC la laissent vraiment trop vulnérable Aïe Car bien entendu nous n'avons pas que Bowser Nous avons aussi Ouais je sais c'est stupide d'attendre toujours que je fasse l'indic pour balancer le nom Mais c'est juste plus classe comme ça même si je le fais très mal Kami Koopa Une mamie magicienne qui suit Bowser partout PC Max 50 Puissance 5 Défense 0 Elle utilise différents sorts pour soutenir Bowser et nous en kikiné Quand ses PC sont bas elle se soigne par magie Avec tous ses sorts à la noix tu vas bien t'en occuper avant Bowser Ça ne doit pas être facile de toujours être avec Bowser Remarque je me demande s'il ne faut pas plutôt plaindre Bowser Et oui Non seulement nous avons Bowser mais nous avons aussi Kami Koopa On a pu vaguement l'affronter dans Paper Mario Mais c'était un combat Aïe C'était un combat scripté Et globalement elle avait quelque chose comme 10 PC 3 ou 4 de dégâts Et vous vous contentiez de faire toujours la même action en boucle Que si vous n'aviez plus une seule action C'était même pas Mario qui l'affrontait Donc On a enfin l'occasion de voir ce qu'elle vaut Et ça nous donne Bowser et son partenaire C'est plutôt énorme Kami Koopa est effectivement la cible prioritaire Elle peut booster les dégâts de Bowser Je crois qu'elle peut augmenter sa défense Elle peut soigner Elle nous attaque avec des sorts Elle est relativement dangereuse Donc bien entendu Déjà je vais retirer Je vais en mettre Kumulia Quoique Kumulia t'as 12 PC aussi Donc en fait t'es pas un très bon choix Je vais mettre Koupek Parce que Koupek est pas vraiment le meilleur des partenaires Dans ce combat Comme contre la majorité des boss en fait Et On va commencer contre Kami Koopa Elle tombe Bloqué Plus 3 de défense Ah donc maintenant que toi t'as encaissé Je suppose qu'on va prendre Vivian Je vais économiser un tout petit peu mes PF Mais je pense que Gob Gob va être Un plutôt bon outil dans ce combat Ouais 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 Ouh Chanty Borg est à cool Donc Kami Koopa n'a pas des PC Si avec ça Donc vous pouvez assez facilement la tomber Oh Mais assurez-vous de bien parer les attaques de Bowser Mouah Quelle forme je tiens moi aujourd'hui Continuez signer Bowser Go 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 Oh Hey c'est Bowser dans sa bombe finale Non c'est pas vrai Ah Oh je sais pas si je peux le Gob Gob Si je dois pouvoir le Gob Gob Potentiellement Ah j'aime tellement le changement rapide n'empêche On va essayer Ouais on peut parfait Bah ça me permet d'infliger des dégâts à Bowser Et à Kami Koopa Et en soi je veux dire C'est pas comme si j'avais beaucoup d'options offensives Ouch Il m'a viré quoi ? J'ai pas eu le temps de voir Et elle se soigne de 8 PC Ça c'est pas drame Il m'a viré quoi ? Elle récupère son balai derrière Voilà pour le principe Ah non Ah mais lui elle peut d'accord Lui elle peut d'accord Donc c'est bloqué mais que sur un seul partenaire Donc c'est génome et pas dramatique Bon bah écoute Kami Tu vas te prendre un coup de poing dans la face Apparemment Oh la vache Bowser Il est énorme Mais dans tous les sens du terme Il est énorme de manière générale J'aime beaucoup ce combat Le problème c'est que Il est assez Un peu trop facile Les attifs de Bowser sont costaudes Il a des bonnes attaques Et il peut faire très mal Le problème c'est que Il est trop dépendant de Kami Et une fois que Kami Koopa est tombé Ce qui va arriver juste là Même si je ratais Oula parfait Bowser a perdu ses bonus Une fois que Kami Koopa n'est plus là C'est une victoire automatique Bowser a juste pas moyen De vraiment tout démonter Si vous jouez un minimum défensif Ou si vous jouez ultra offensif Je suppose Pardon sur Bowser Mais c'est fini pour moi Oh yeah Je pense que je vais mettre un coup caché A Bowser Puisque bah Les dégâts de la brûlure etc Ah cette fois ci J'ai eu le Soin Pourquoi pas C'est pas comme si Ça m'apportait grand chose Je vais l'admettre Parce que Ce combat est Est gagné pour moi Bowser va voir ses PC tomber Graduellement Il y a une bonne défense C'est quoi Kami Il est sur la tronche Non J'ai pas vu ce qu'il l'a envoyé C'était peut-être Encore un Cruzy Troufillon Bon apport Bon apport Désormais il y a juste A s'acharner sur lui Alors contre Bowser A l'exception de la brûlure Je suppose Bah Carmina Bah Carmina fait 4 Bombard fait 4 Cumulia fait 4 Même si je sais pas si Cumulia se prend pas les pics Mais ça m'étonnerait Et mais il y a la 12 PC Donc je suppose que Je vais juste sortir Bombard Je pourrais utiliser Cumulia Mais comme ses PC sont faibles Je vais pas l'utiliser longtemps Bombard est juste Capable d'être tranquille A ce niveau là Je peux même mettre Bombard En premier Encore les soins Mais Est-ce que c'est prévu Pour vous donner Beaucoup de chance D'avoir du soin Pour compenser le fait Que vous faites 2 boss A la suite Notez que j'adore ce concept Mais Normalement en partie D'ailleurs j'avais Battu Cruzynist Et j'avais perdu Contre Bowser C'est C'était plutôt Wow Borgia Normal Borgia Bah dis donc J'ai du champignon Mais j'ai pas toujours les bons Enfin bon Hum T'as pas changé Mario Tout en muscle Ouais Le mec qui vous bloque Les commandes Qui peut vous emprisonner Non Personnellement Enfin J'aurais apprécié Que Bowser soit son propre boss Avec quelque chose Comme 100 PV 8 d'attaque Ou peut-être pas 8 quand même Il a déjà 7 Ouais 8 d'attaque 4 de défense Ou un truc complètement affolant Et Kamiko Même sans Kamiko Ça aurait été énorme Bowser est juste un boss Très fun à affronter Il a des bonnes attaques Et il peut être très très lourd Si vous n'arrivez pas A bloquer ses coups Mais autrement La plupart d'entre eux Sont simples appareil Vous avez pu voir que J'ai dû bloquer tous Sauf 1 ou 2 Au grand maximum Mais ouais Ah ouais Donc je ne pouvais pas Faire l'épisode précédent Et celui-ci D'un coup Comme vous pouvez le constater C'est très très long Enfin très très long Il prend son temps A tomber Mais Bah Les meilleures choses Ont une fin Non attendez On va d'abord l'affaiblir On va l'achever avec Mario Histoire que ce soit quand même Mario qui bat Bowser Je veux dire C'est quand même la tradition Et Bowser mérite bien ça Il est quand même allé Jusqu'au bout du palais des ténèbres Je suis pourtant invincible Ouf On l'a échappé belle Deux de moins Allons vite sauver la princesse Peach Malheureusement Sacre bleu Cruxinistra disparu C'est la voix de la princesse Peach Même si je ne l'avais Jamais vraiment entendu avant Cruxinistra était aussi lourd que prévu Bowser et Kamikupa Un peu plus autant que je l'avais escompté C'est à dire pas tant que ça Si vous avez réussi à avoir le soin Entre deux combats Mais peu importe Le grand roi Bowser Il est venu ici pour Peach Et le trésor légendaire Parvenir jusqu'ici N'est pas donné à n'importe qui Ne le sous-estime pas Mais vite Rattrapons Cruxinistra et Peach Ouf Ouais ils disent pas grand chose Kamikupa Une mamie magicienne Qu'on dit pleine de sagesse Et Mario Ne t'occupe pas de la Meme Kupa Foncez des Peach Ouais Si on quitte la zone Et qu'on revient Ils vont avoir disparu Alors je Vous pouvez continuer par là-bas Vous allez avoir Un bloc de soin De sauvegarde Etc Car je pense que vous vous doutez De ce qu'on a encore derrière Moi je pense que je vais plutôt partir Dans cette direction Et Aller me Aller essayer de récupérer Ce maudit champivis Maintenant je peux me permettre D'affronter les ennemis S'ils m'en kikinent J'ai le bloc de soin Etc Donc je pense que je vais aller faire ça Récupérer le champivis Je vais probablement me débarrasser Honnêtement du drap de boue Et de l'étoile filante Enfin quoi que Je vais récupérer une étoile filante Pour récupérer une étoile filante Après attendez J'ai quoi ? Oh j'ai le truc qui vaut Ouais ok d'accord J'ai utilisé le plat Parce qu'il est nul Et je pense que je vais me débarrasser Du drap de boue Car même si il est sympa Voilà Et récupérer l'étoile filante Et l'autre Et l'autre champivis Et je pense que je vous retrouverai La prochaine fois Eux ils ont disparu malheureusement Pour qu'on poursuive Cruxinistre Et qu'on essaye de sauver Enfin La princesse Peach Donc ici là Ciao